... à la France, une troisième place de Dany Rodriguez. Alors que voilà, Yann Cluchera. Il a eu des petits soucis en fixe. Il a un problème aux deux, Yann Cluchera. Pourtant c'est un vieux de la vieille, 27 ans, 9ème participation à Bercy. Ses points forts, les parallèles et la fixe. Et à la fixe, il a complètement raté sa qualification. Et là, il a fait le minimum syndical pour se qualifier aux barres parallèles. Ça lui arrive ici, mais là il joue gros, il va reprendre tout son mouvement. Voilà, il rajoute le double entre les barres. Et là, le temps de ventre, ça lui est encore arrivé à la puite. Voilà, c'était ça qu'il fallait qu'il passe et qu'hier il nous avait manqué. Il a fait vraiment un programme à l'UG hier pour se qualifier. Tout à fait. Donc il y a 11 éléments à fournir aux barres parallèles. 11 éléments, c'est une petite douce à toi-là. Carpé, très très bien. Il a cherché. Bercy réussit aux Français. Il a été la chercher en plus celle-là. Parce qu'il a eu des petits soucis de santé. Ça n'a pas été facile hier en plus avec la barre fixe. Mais ça c'est bien, c'est bon pour le moral. Et puis comme ça c'est bon pour la suite aussi. Donc je disais Paris réussit aux Français pour l'instant. Puisque deuxième place pour Thomas Voyer. Une troisième place pour Gaëlle Da Silva au sol. Une troisième place pour Dani Rodriguez. Et une troisième place pour Yann Bûcherat. Pour l'instant nous en sommes à 4 médailles. Alors c'est une bonne augure parce qu'il faut savoir que les gymnastes se testent un petit peu avant les championnats du monde. En fait la référence, ce sont ces championnats du monde en septembre qui vont être qualificatifs pour les Jeux Olympiques. Tout à fait. Et là c'est vrai que tout le monde va aller chercher sa qualification. Pour les équipes, il va falloir faire partie des 12 meilleures équipes. Et donc il y a du gros travail. Et puis aussi aller chercher les finales. Parce que la qualification c'est une chose. Mais il faut aller aussi chercher les finales. Et là en l'occurrence Yann nous montre qu'il est loin d'être hors concours. Et qu'avec ce mouvement, même un peu fatigué et même un petit peu mal, il est capable de relever les défis et de faire les choses bien. Puisqu'il va terminer deuxième. Avec 15,675, quand même très bonne note. Yann Boucherat qui est je pense avec Nelson. Nelson. Ah, on a perdu Nelson. Non, c'est pas possible. Tu crois qu'il nous évite ? Effectivement, Marie-Christelle et Isabelle, j'étais en train de dire à Yann qui se regardait mais qui ne vous entendait pas. Qu'effectivement, Marie-Christelle et Isabelle étaient en train de dire que ça s'est très bien passé. Que ça s'est en tout cas mieux passé que lors de la qualification d'hier. Oui, j'ai eu un petit peu de mal sur les qualifications. Le stress particulier de Bercy, de faire une compète devant tous ses spectateurs. En fait, j'ai eu du mal à me détacher de cette pression. Mais aujourd'hui, ça s'est mieux passé. C'est vous Yann qui est un petit peu en tant que porte-brapeau de cette équipe de France. On s'avait souhaité la bienvenue à ces 13 000 spectateurs de Paris-Bercy sur le programme. J'imagine que là, ça doit vraiment faire chaud au cœur parce que pour la gymnastique, c'est un succès très bien. Et en plus, la gymnastique française accompagne ce public et cette effervescence. Oui, on a un public formidable. C'est toujours un grand plaisir de venir à Paris-Bercy. Un stress particulier pour nous. Mais les gars ont bien réussi à gérer. On travaille dur depuis le début de la saison et les derniers championnats du monde qui ne se sont pas très bien passés. On a une qualif olympique au mois de septembre et on n'a pas le droit de louper ça. Alors, vous savez, Marie-Christelle, c'est une grande fan de Michel Polnareff. Et donc, elle vous offre ici, ça, ce sont les lunettes de Michel Polnareff. Elle n'a pas pu vous offrir une place pour les concerts de Polnareff. C'était ici la semaine dernière. Mais elle vous offre ses lunettes, c'est ce qu'il reste du concert. C'est sympathique parce que ça permettra aux juges de regarder mieux et peut-être d'aller un peu plus vite dans leurs notes. En tout cas, ça a été un vrai plaisir et vous savez tout ce qu'on vous souhaite pour la suite de la saison. Merci, merci. Merci à vous, chère Marie-Christelle et Isabelle.